Radio Chambly, tout le sport de Chambly. Pour ce nouveau grand rendez-vous sur Radio Chambly, nous allons parler football et plus précisément du FC Chambly qui vient de terminer sa première saison historique en national. Avec moi au studio pour en parler, quatre invités de marque, les deux frangins du FC, Fulvio Luzi, le président du club, et Bruno, entraîneur de l'équipe première, mais aussi Jean-Michel Roué, dirigeant du club et jeune retraité de l'équipe 21 et qui a une longue expérience du football. Enfin, à ma gauche, avec nous, Walter Ignasiak, mon confrère du courrier Picard. Le courrier Picard qui, au même titre que Radio Chambly, couvert tous les déplacements du FC en national cette saison. Nous allons en première partie revenir sur la fin de saison du FC Chambly et puis parler d'avenir avec le recrutement et la manière dont nos invités voient la saison qui se profile. Messieurs, bonjour à tous les quatre. Bonjour. Bonjour. Alors messieurs, lorsque nous sommes quittés après l'interview de mi-saison en décembre dernier, ici même dans ce studio, une interview qui d'ailleurs est toujours disponible pour vous, chers auditeurs, en podcast sur le site www.radiochambly.fr. En décembre dernier, donc, Chambly vient de battre Dunkerque 3-0. Chambly est sixième du championnat. Quelques mois plus tard, au terme de cette première saison historique en national, Chambly maintenu, c'était l'objectif. Un grand bravo donc à tous. Mais Chambly est premier non relégable. La deuxième partie de saison a été très très difficile, n'est-ce pas, Président ? Oui, ça a été en effet très très dur en deuxième partie de saison, pour diverses raisons. Beaucoup de blessés, le départ d'un de nos meilleurs buteurs, remplacés numériquement par deux joueurs qui se sont blessés tout de suite. Donc, nous avons été en difficulté avec beaucoup moins de réussite qu'en première partie le deuxième semestre. Et on est bien content de se maintenir. Il y a des statistiques qui ne trompent pas en 2015. On est à neuf défaites, sept matchs nuls, deux victoires. Bruno, votre analyse de cette deuxième partie de saison, qui a été, bien sûr, extrêmement difficile, c'est beaucoup à cause des blessés ? Pas uniquement. Je pense qu'en deuxième partie de saison, les points valent plus cher, parce que les enjeux deviennent plus importants. Et voilà, nous, il y a pas mal de choses qui se sont accumulées. Le fait est que le départ de Mamadou Diabara, qui était important, parce qu'au-delà de marquer des buts, il pesait sur les défenses. On a donc remplacé... C'était six sous sept putains, ce seul, Mamadou. Et puis beaucoup de brèches. C'était quand même quelqu'un de mature devant, qui nous faisait du bien. On a du coup lancé son remplaçant de l'époque, qui était Ibra Sancaré, qui a fait ce qu'il pouvait. Finalement, il s'en sort pas trop trop mal, même au niveau des buts. Mais en revanche, ça n'a pas été le même travail de sape. Et puis, voilà, c'est vrai qu'il y a eu une cascade aussi de blessés, mais aussi, voilà, la première partie de saison où il y avait une dynamique. Et puis, en deuxième partie, ça s'est un peu effrité, voire écroulé sur la fin. Et il a fallu finir comme on a pu. Parce que c'est vrai qu'au premier semestre, dans la première partie de championnat, il y a un moment où votre défense aussi est décimée. C'est l'époque où on va jouer à Luçon, etc. Et l'EFC s'en tire par miracle avec un match nul. Et malgré tout, maintient cette dynamique pour finir sixième à la trêve. Est-ce qu'il y a une explication particulière qui fait qu'à la trêve, la dynamique a disparu ? Ou est-ce que c'est parce qu'on commence mal la saison ? Non, on l'a bien commencé. Enfin, pardon, la deuxième partie de saison, pardon ? Non, on ne démarre pas trop mal. On fait un nul chez nous contre Colmar où on tape deux fois le poteau sur la fin de match. Donc, on doit quelque part l'emporter. Ce n'était pas trop mal. On fait un bon match à Consola. Malheureusement, on perd. Est-ce que je peux dire qu'on fait un bon match quand on perd ? Mais pour autant, le contenu était intéressant. Mais on a perdu. Marseille Consola, qu'on a trouvé transformé par rapport au match allé. On leur colle, je crois, quatre buts à zéro. Et ils ont recruté à l'intersaison. Oui, mais bon, malgré tout, on fait un bon match là-bas. On s'incline parce qu'après, il y a une sanction, c'est le score. Mais en revanche, on a fait un bon match. Mais justement, finalement, après coup, on s'est aperçu que ça fait partie des petits signes avant-coureurs qui montraient qu'en deuxième partie de championnat, on peut bien jouer et finalement perdre des matchs. Ça a commencé à se répéter. Et puis après, on a commencé, pour certains matchs, à perdre. Mais en plus, on n'était vraiment plus du tout dans le coup. Et ça a été très compliqué. Voir défensivement, parce qu'offensivement, c'est vrai que la perte de Diawara a été conséquente. Mais on marquait moins. Mais on s'est mis à prendre beaucoup. Et à partir de là, ça devenait compliqué. D'accord. Jean-Michel, vous qui avez suivi également l'ensemble des matchs, qu'est-ce qui fait que ça change comme ça ? Mentalement, ça devient trop difficile. Est-ce que dans cette équipe, à un moment donné, il n'y avait plus les leaders qu'on avait eus ? Déjà, il faut rappeler quand même que c'est une équipe qui était totalement ou quasiment novice à ce niveau-là. Très, très peu de joueurs avaient joué en national. Le gardien, Thomas Hopi, qui a encore une vingtaine de matchs. Bon, Pierre Ouamé, bien sûr, qui avait de l'expérience. Mais en même temps, c'est donc une équipe qui découvrait. En plus, je pense qu'il faut insister. C'est un championnat, moi, je trouve extraordinairement difficile. Je vous donne une anecdote. Je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec Hervé Delamadur, l'entraîneur de Bourg-Perrona. C'est qu'il y a trois ans, Bourg-Perrona s'est retrouvé à peu près dans le même cas de figure. Ils avaient perdu huit matchs consécutifs en deuxième partie de saison. Et donc, eux, ils étaient passés dans la trappe avant finalement d'être repêchés. Et regardez où ils en sont aujourd'hui. Ils sont en Ligue 2. Donc, c'est pour dire que tout ça repose sur des équipes fragiles. Et que je pense que Chambly, à pied aussi, ça a découvert. C'est une expérience. C'était formidable, la première partie de saison. Je pense que vraiment, on a vu ce que pouvait faire ce groupe. Après, pour plein de raisons. Mais aussi, je pense que la réussite qui a parfois été là dans les matchs de première partie de saison. C'est souvent le match de Strasbourg. Oui, c'est vrai, gagné dans les dernières minutes. Très franchement, je ne pense pas que c'est le match qu'on méritait le plus de gagner de l'année. Mais en même temps, deuxième partie de saison. Je vais vous citer Colmar. Bruno vient de le dire. Deux tiers sur les poteaux. Fréjus Saint-Raphaël. Où franchement, on doit largement gagner ce match-là. Boulogne en fin de saison. Mais il n'y avait plus ce petit déclic, y compris arbitral. Attention, je pense qu'on aurait pu sauver des boulognes. Où on refuse un but à la dernière seconde. On a beau revoir les images de l'écouture. On ne voit toujours pas ce que l'arbitre a sifflé. Bon, bref. Tout ça, c'est un petit peu équilibré. Ça, c'est bien terminé. Je pense que tout le monde va s'en servir pour vivre une deuxième année un petit peu moins angoissante, en tous les cas, sur la fin. Oui, parce que c'est vrai qu'on le répète et on le répète. C'était une année absolument historique. La première année de Chamblien en national. Et elle se termine vraiment bien. Walter, l'ami du courrier Picard, avec qui on a partagé beaucoup de matchs, notamment à l'extérieur. Quel regard vous avez sur cette saison ? Un regard où, comme le disait Jean-Michel, c'est vrai qu'à la fois les joueurs et je pense que le club, le staff, tout le monde a appris. C'était ce qui était attendu, en fait, que Chambly apprenne. C'est vraiment ça. Alors, c'est vrai que l'apprentissage a été facile au début, un petit peu plus compliqué ensuite. Mais je pense que malgré tout, c'est quelque chose qui va servir pour la suite. Bruno, vous avez des regrets. C'est-à-dire que c'est vrai que vous avez lancé beaucoup de joueurs qui venaient d'un niveau inférieur. Je crois qu'on a commencé la saison avec deux ou trois joueurs grand maximum qui avaient seulement connu le national. Des regrets par rapport à ça ? Ou est-ce que, à l'époque, avec le budget du club, vous avez de toute façon fait la meilleure équipe possible ? Ou est-ce que vous aviez, dites-moi, si vous aviez des attentes qui ont été déçues par rapport à certains joueurs ? Automatiquement. Après, le risque recrutement sans faille n'existe pas. Vous pouvez même regarder les clubs comme le Real Madrid. Ce n'est pas une question de budget pour recruter. Pour autant, il y a des fois, il y a des gens qui ne font pas l'affaire. Et pourtant, ailleurs, que ce soit avant ou après leur départ ou leur arrivée de Madrid, ça réussit juste bien. Donc après, il y a pas mal de choses qui font qu'un recrutement ne peut ne pas aller, ne pas donner ce qu'on espérait. Pour notre part, le vrai constat, c'est qu'éventuellement, quelques joueurs de CFA sont capables de passer le palier qui est très important. En revanche, c'est un groupe entier. Parce qu'en fait, on a démarré la saison, il y avait juste un joueur qui avait connu le national. Ce n'est pas plus un, c'est juste un. Juste un. C'est au pic qui est arrivé en ouvrant. En fait, il y avait juste Mamadou Diabra qui avait connu, mais il y a de longues années, un peu le national à Rodez. Fabien Radas, un petit peu. Et Fabien Radas, mais qui n'a pas joué la première partie de saison. C'est vrai, il n'a pas joué la première partie. Donc en fait, on a démarré vraiment avec un. Voilà, c'est beaucoup trop l'inexpérience. C'est-à-dire, c'est comme un peu la Coupe de France qu'on a fait cette année. C'est être capable de vous sublimer sur quelques matchs et de créer un exploit. En revanche, sur une saison, les exploits ne se répètent pas. Et donc, comme en deuxième partie de saison, comme les points deviennent chers et que les adversaires se coulent à vous attendent. Eux, par contre, ils ont des joueurs qui, sur la longueur, font des différences. D'accord. Alors, les grandes satisfactions parmi les joueurs, vous pouvez nous les citer ? Bah, Guillaume-Marie, par exemple. Indéniablement. Voilà, automatiquement. Mais bon, ça, on s'en doutait. Voilà, puis il y a certains joueurs de chez nous, par exemple, des Mickaël de Harojo, des garçons comme ça, qui ont une jeune pop-là, qui ont fait une saison, finalement, qui ont avalé le palier tranquillement, finalement. Édouard de Rodrigo également. Ouais, Édouard de Rodrigo également. Donc, quelque part, ça reste quand même des bonnes satisfactions. Après, non. Par rapport à notre budget du début de saison, par rapport aussi à notre optique. C'est-à-dire qu'on avait surtout réussi comme ça les saisons précédentes. On faisait avec ce qu'on voyait. On essayait de récupérer des joueurs qui jouaient contre nous. En revanche, là, c'est insuffisant. Ça ne passe pas sur une saison au niveau national où il y a vraiment un fossé. C'est-à-dire que le palier CFA de CFA n'est pas comparable à celui de CFA national. On rentre vraiment dans un autre monde où, là, tout est différent. C'est, entre guillemets, un cimetière pour les petits clubs. Et on a failli bien s'en apercevoir, même si, quelque part, on s'en était aperçu en deuxième partie de saison, bien avant la fin. Mais, quelque part, on ne pouvait plus rien y faire. Il fallait juste essayer de se maintenir. C'est ce qu'on a fait au dernier match. En revanche, voilà, on a bien fait nos devoirs. On a bien appris nos leçons. On va essayer d'être nettement meilleurs, là, c'est l'heure qu'on progène. Bon, on n'en doute pas un seul instant. On peut peut-être parler un petit peu des terrains. On a découvert des terrains qui étaient absolument magnifiques, des stades absolument magnifiques. Ça rend encore plus impatient qu'à Chambly, ça change ? Moi, personnellement, j'ai envie de te dire qu'en CFA, j'avais découvert des terrains qui étaient nettement mieux que le nôtre. En CFA 2, j'avais découvert des terrains qui étaient nettement mieux que le nôtre. Puis, je ne te parle pas de l'ADR, parce qu'après, ça va devenir risible. Donc, en fait, on a un stade qui, à la base, est un stade de 5e division district. Et ce n'est pas un terrain, c'est un champ. Donc là, ça devient un terrain cet été, 26 ans après. D'accord. Mieux vaut tard que jamais. Donc, oui, effectivement, tu l'as vécu, toi aussi. Je pense que c'est indéniable. Là, on joue vraiment contre des clubs, des villes. Voilà, où il y a vraiment du football depuis très longtemps. Oui, depuis très longtemps. C'est vrai qu'on sent des moyens. On sent que chez nous, c'est toujours quelque part... Quand on vient en juin à Chambly, le stade est toujours en travaux. Donc, quelque part, c'est ce qu'il se passe des choses. Ça évolue. En revanche, il y a toujours des travaux. Donc, c'est qu'il y a pas mal de choses à faire. Oui, c'est vrai qu'on avait assisté quand même l'été dernier et au début de saison à une vraie métamorphose. Chaque année, depuis, grosso modo, la montée en CFA. Donc, ça fait quand même trois ans déjà. Ça évolue. Alors, jamais assez vite pour certains, mais en même temps, c'est 9000 habitants. Pour autant, ça évolue. Votre plus beau souvenir de cette saison au niveau des stades ? Je vais commencer par Bruno, puisque vous aviez... Ça restera le premier match à Istres. C'est un super stade. Oui. Où on pouvait en plus s'entendre. On n'est pas ennuyé. Et puis, voilà. En plus, ça s'est bien terminé. C'était une belle victoire pour une première, pour l'anniversaire du président. En plus, donc... Un très beau souvenir. Ouais, c'est un très beau souvenir. Et Fulvio, il partage votre plus beau stade ? Le plus beau stade que vous avez trouvé cette année ? Le plus beau stade, bien sûr, c'est la Méno à Strasbourg. Mais le meilleur souvenir, c'est à Istres. Parce qu'on fait un match incroyable. On est emmené au bout de 38 secondes de façon assez ahurissante. Et en même temps, voilà, c'est la découverte du National. On avait... Au bout de 38 secondes, on a eu peur de prendre une valise. Donc la valise, on l'a prise quelques mois plus tard. Mais voilà, c'est mon plus beau souvenir du National, ça c'est sûr. Walter ? Oui, pareil, j'étais pas à Strasbourg, mais j'étais à Istres. Enfin, plus précisément, à Fosse-sur-Mer. Et c'est vrai que ça reste, au niveau des déplacements, peut-être le plus beau souvenir. Parce que c'est réellement le match qui marque l'entrée de Chambly, réellement, en National. C'est vrai qu'il y a le scénario. Et il y a déjà eu des prémices, en fait, sur ce match-là, de ce qu'allait être la saison. À la fois, c'est un peu d'un côté, mais très compliqué de l'autre. Et il y a aussi des joueurs, si on se souvient bien de ce match-là, qui avait été... Un joueur qui avait été énorme, c'est John Poplar, qui avait été énorme sur ce match-là. Il a réussi à confirmer sur toute la saison. Donc ce match-là était un petit peu à l'image de la saison. Et c'est vrai que ça reste un très bon souvenir. Oui, c'est vrai que John Poplar a fait une très très bonne saison. Le stade que vous avez préféré, Jean-Michel ? Le stade que j'ai préféré, alors évidemment, c'est Strasbourg. Bon, le souvenir est un peu mitigé, puisqu'on y avait été battus. J'ai vu beaucoup de stades, beaucoup de grands stades, mais quand même, j'avais jamais vu le stade de Lamartine à Marseille-Consola. Et je pense que je ne mourrai pas idiot, parce que quand même, on peut dire ce qu'on veut sur notre stade. Oui, effectivement, Bruno vient d'en parler. Mais quand même, le stade dans les quartiers nord de Marseille, je voulais au moins le voir une fois. On va le voir une deuxième, puisqu'on vient y retourner, que les deux équipes se sont maintenues. Mais ça prouve aussi que ce championnat est quand même totalement hétéroclite, puisque nous sommes allés à la Méno avec... Moi, j'ai un ancien confrère de l'équipe qui fait ce que je fais au club, qui m'a fait visiter les loges. Il n'y a pas cinq clubs de Ligue 1, je peux vous assurer, qu'on les loge qu'à le stade de Laméno. C'est absolument incroyable. Mais en même temps, vous allez donc à Laméno, mais un mois auparavant, on était donc à Marseille-les-Courses-là, sur un stade au bord d'une autoroute. Pas de place pour la presse, t'es bien placé pour en parler. Alors là, Bruno a dit que c'est encore presque la cinquième division de district. Je pense que le stade de Balani est à côté quasiment le Maracana. Donc on a découvert tout ça, et c'est encore une fois un championnat très étrange, puisque des clubs très différents s'y côtoient. mais moi, j'ai trouvé ça globalement passionnant. Parce que quand même, partout où on est allé, on sait que ce championnat pose des problèmes économiques. On vient d'avoir un club qui vient de redoncer, qui s'appelle le Pourraise-sur-Vie, mais en même temps, on voit que tout le monde est quand même content de jouer dans ce championnat, et nous les premiers, donc on a bien l'intention de s'y ancrer. Bon, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. C'est vrai que pour revenir sur ce stade de Marseille-Consola, pour le situer, et en tout cas pour expliquer ce que disait Jean-Michel à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est un stade qui, en fait, n'a pas de tribune d'à côté du tout. C'est un espèce d'immense mur. Et au bord d'une autoroute, de l'autre côté, on a une tribune... Il n'y a pas n'importe quelle autoroute, c'est l'autoroute qui est l'île-somme de Marseille à l'aéroport. Avec du passage. Et une tribune, mais pas couverte. Alors c'est vrai que ce jour-là, pour les journalistes, et on avait également un de nos confrères du cours épicard qui était là ce jour-là, il nous a fallu nous réfugier dans un gymnase qui était attenant à la tribune, et on avait une petite fenêtre de 20 cm sur 20 pour pouvoir sur le match et le commenter. C'était assez épique. Et c'est vrai que pour nous aussi, journalistes, parfois, ça n'a pas été facile. Ça me permet d'ailleurs de nous excuser, parce qu'il y a certains matchs pour qui, pour nous, ça a été extrêmement difficile d'émettre, puisqu'on dépend bien sûr d'Internet. Et il y a des endroits comme Epinal. Pourtant, il y a 30 000 habitants. Epinal, la 3G, même la 3G ne passe pas suffisamment pour émettre. Donc en fait, on a fait le déplacement à Epinal pour regarder le match. Enfin voilà, c'était pour la petite anecdote. Bruno, je vais revenir vers vous. On va parler un petit peu des leçons qui ont été tirées de cette première saison. Je vais commencer d'abord sur le plan sportif. Chambly était prêt, Chambly était taillé pour cette saison, pour ce championnat ? À la limite, j'ai envie de te dire, on était taillé pour être premier non-relégable. C'est ce qu'on a été. Finalement, au bout de 38 secondes à Istres, on aurait tous signé tout de suite. Ça, c'est d'ailleurs fini contre Istres, de la même manière. Et quand je me rappelle l'enthousiasme des gens, la liesse un peu populaire, j'ai envie de dire que tout le monde, quelque part, était quand même satisfait. On n'a pas l'impression finalement d'avoir raté. Alors après, on aurait pu avoir un peu plus de cheveux, un peu moins de rides. C'est-à-dire en se sauvant un mois avant. Mais de toute façon, on aurait pu finir deux, trois places plus mieux, plus haut. Mais pas guerre plus avec l'équipe qu'on avait. Et le départ évoqué à la trêve, je pense que notre place, elle est bien là. Après, il y a quatre clubs derrière, dont deux qui descendent de Ligue 2, avec des vrais budgets, des vrais stades, pour certains. Pour autant, ils sont quand même derrière. Epinal était juste champion du groupe Est. Il y est passé, donc c'est compliqué. Donc c'est compliqué. Il faut se satisfaire de ça, parce qu'après coup, finalement, avec notre effectif de CFA, on a quand même livré une saison courageuse. Très courageuse, parce qu'on se rend compte que tout ce qui avait été arraché comme résultat... Puis tout à l'heure, Jean-Michel évoquait à juste titre le match de Strasbourg gagné chez nous, où c'est vrai, on ne mérite pas. Mais en deuxième partie de saison, on doit mener deux zéros à la pause là-bas. Mais on est mené à un zéro et ça ne tourne pas pour nous. Donc tout s'est inversé. Après, la qualité des joueurs en face, l'efficacité sur 34 matchs a fait la différence. Et ils ont tous réussi à nous passer devant, à nous larguer très loin. Vous vous êtes dit à un moment donné, on n'y arrivera pas ? On l'a tous pensé secrètement. Après, forcément, on se l'interdit de le dire devant le groupe. Comment ça se passe d'ailleurs par rapport... On sent qu'on est dedans et de toute façon, on n'a pas 40 solutions, puisqu'en fait, on a fait le fond de tiroir. Tout le monde a été utilisé et de toute façon, ils ne font pas mieux les uns que les autres, puisqu'ils font ce qu'ils peuvent. Mais ce n'est pas pour beaucoup des joueurs de ce niveau-là. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Il faut être patient et attendre là où il faudra prendre des points. J'ai envie de dire, je pense quand même qu'on s'est maintenu chez nous. C'est-à-dire que chez nous, on n'a pas beaucoup concédé de défaites finalement. Dans l'ensemble, c'est là où on s'est maintenu. À l'extérieur, on a été vraiment plus que mauvais. Chez nous, on n'a pas trop concédé. On a réussi à prendre quand même, en deuxième partie de saison, beaucoup de nuls. Alors c'est vrai, on aurait préféré des victoires. C'était plus le cas en première partie de saison. Après, on peut s'apercevoir à la lecture que finalement, je pense que le fait d'avoir pris pas mal de nuls chez nous, donc ne pas céder, on maintenait toujours l'écart avec ceux derrière qui ne faisaient guère mieux. Voilà, ça a été, on va dire, notre seul fait d'arme, entre guillemets, en 2015, où on a été vraiment plus que médiocre. Comment ça se passe avec... Donc je vais également rendre hommage à Florent Routier, qui profite de ses vacances. Comment ça se passe avec Florent dans le vestiaire, dans des moments qui sont comme ça difficiles, humainement, avec le groupe ? Comment ça se passe ? Grafflo, là-dessus, il n'intervient pas trop. C'est plus lui, en semaine, éventuellement, il va avoir des discussions avec certains joueurs individuellement. Après, le week-end, c'est plus mon affaire à moi. Mais de toute façon, il faut envoyer des messages positifs, comme quoi on y croit. Mais de toute façon, on y croyait, même si inconsciemment, on est obligé de garder un petit peu en tête qu'il est possible que finalement, la fin, ça ne se termine pas bien. Mais on se refusait d'y croire, de s'en persuader. On a toujours vraiment positivé, comme quoi, de toute façon, même si c'était au dernier match, on s'en sortirait. Et d'ailleurs, ça a été le cas. Après, c'est très compliqué, effectivement. En plus, c'est des situations, des scénarios qu'on n'avait pas vécu auparavant. Donc là, 2015, ça a été vraiment très dur. Maintenant, le principe a l'effet, et j'ai juste plus envie de revivre ça. On va parler de la suite, de la préparation de la saison suivante. Fulvio, vous vous êtes senti descendre. Vous disiez également, et je rebondis sur ce que vient de dire Bruno, on n'avait jamais connu ça. Alors, on n'avait jamais connu ça, donc on n'a pas été performant, puisqu'on ne l'avait jamais connu. Et en même temps, moi, j'ai eu un premier doute après le match contre Consola Allais. On gagne 4-0, et ce jour-là, on doit être mené 1 ou 2-0. Je me dis, bon, la saison, quand même, à un moment donné, si la réussite tourne, va être difficile. Après, on a enchaîné des bons matchs. À Epinal, notamment, où on ne fait pas un bon match, mais on ne doit jamais perdre, vu le nombre d'occasion qu'on a par rapport à eux. On perd. Ensuite, on fait un bon match contre Avranche chez nous, où on a 9 face-à-face, et on termine par un 3-0 chez nous. Donc, ces deux matchs-là, c'est charnière, parce que si on fait un nul, une victoire, on est dans le coup, peut-être, jusqu'à la fin. Bon, après, il ne faut pas se leurrer. Comme a un peu répondu tout à l'heure Brugnot, on avait une équipe taillée juste pour le maintien, avec beaucoup de joueurs qui découvraient le national. Certains sont élevés au niveau du national, certains non, mais il faut leur rendre hommage parce que, grâce à eux, on est monté de CFA en national. Et resté en national ? Et resté en national, parce que, par contre, contrairement à certaines équipes, nous, on n'a pas eu de problèmes, de bagarres sur le terrain. Tous les gars ont donné leur peau. Et à partir de ce moment-là, on a appris beaucoup cette année. On va essayer de mettre sur le papier une équipe plus costaud pour la saison prochaine et essayer de tirer profit de nos erreurs. Il a pris des cheveux blancs, le président ? Il en avait déjà beaucoup, mais il a pris des années, oui. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile au quotidien ? Le plus difficile au quotidien, c'est de ne pas pouvoir maîtriser quoi que ce soit. Et surtout, à la fin, on part quand même à Dunkerque avec six blessés sur nos huit défenseurs. Et là, c'est terrible. Vous vous dites, bon, bah, qu'est-ce qui se passe ? Il faut souhaiter que les autres ne gagnent pas. Ça s'est produit. On n'a pas fait un très mauvais match, d'ailleurs, en première mi-temps à Dunkerque, puisqu'on est au nul et il est mérité. Bon, par contre, on a 20 minutes catastrophiques en début de deuxième mi-temps. Et c'est dommage, parce que Roser, qui n'a pas joué souvent cette année Manguelet, s'il ne se blesse pas à Dunkerque, on est vraiment très, très bien en place et on peut leur poser des problèmes. Mais c'est l'histoire de notre seconde partie de saison. C'est avec des six, on peut gagner, avec des six, on peut faire des nuls, avec des six pour l'arbitrage, parce qu'il ne faut pas non plus... On est bien arbitré en national, mais en deuxième partie de saison, on a eu beaucoup, beaucoup de décisions contraires. Une décision dans le match, donc c'est... Voilà, c'est que l'arbitre a fait du bon taf, mais quelque part, ça peut être préjudiciable. Aujourd'hui, on en sort, en tout cas, renforcés dans notre vécu. Et ça, c'est important. Et peut-être que quand on sera en situation de maintien, on sera peut-être... Enfin, je ne le souhaite pas, revivre ce qu'on a vécu en fin de saison, mais en tout cas, on sera peut-être plus aptes à mieux gérer. Et Walter Ignasiak du Corée et Picard, qu'est-ce qu'il en pense de tout ça ? On dit toujours que ce soit journaliste ou supporter, on a tous envie parfois d'être un petit peu coach et pourquoi il ne fait pas ci, pourquoi il ne fait pas ça et pourquoi il fait comme ci. Vous auriez changé des choses, vous ? Sur la deuxième partie de saison, comme l'ont dit Bruno et Fulvio, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose à changer étant donné que Bruno n'a pas eu les moyens de changer beaucoup de choses à cause des blessés, notamment. C'est vrai qu'au niveau de l'attaque, ça a été évoqué plusieurs fois aussi. Bruno et Florent n'avaient pas 36 solutions. Et puis on ne peut pas non plus dire qu'on va tenter telle ou telle chose. Au début, quand Ibrahim Sangaré a joué juste après le départ de Mahamadou Djawara, il avait marqué que ce soit lors du derby contre Amiens, il avait également marqué juste après lors du déplacement au Séabastien. Il avait fait voir qu'il avait un superbe but, c'est vrai. Il avait donc montré qu'il avait les qualités pour, alors pas forcément pour remplacer Mahamadou, mais pour marquer des buts et être important. Donc, il n'y avait pas de tant de solutions que ça, même au niveau défensif. Et en plus, Bruno a tenté les solutions. On a fait les stats sur la saison. Il y a quand même eu 29 joueurs qui ont participé à l'aventure. C'est énorme. Donc, je pense que Bruno a essayé. Après, il y a toujours forcément des choses à améliorer. Là, c'était peut-être, c'est pas ce qu'on pense Bruno et Fulvio, peut-être au niveau de certains déplacements qui ont été un petit peu peut-être compliqués avec les retours en bus, notamment, juste après les matchs. Ça, ça peut peut-être fatiguer les joueurs. Alors, pas sur les premiers matchs, mais au fil de la saison, c'est vrai que des retours très longs en bus, ça peut peut-être jouer aussi à un niveau. Il y a peut-être des choses comme ça. D'ailleurs, si on se souvient du déplacement à Colomiers où c'est un des rares qui a été effectué totalement en train avec un départ la veille, une nuit à l'hôtel et un retour, pas directement après le match mais le lendemain, il y avait eu la victoire. Donc, c'est peut-être des choses à creuser. Bon, après, il y a aussi forcément le budget qui... Et l'avis de Jean-Michel Rouet ? Moi, j'ai essayé d'être quand même très très positif quand même. Bon, on ne va pas... Évidemment, on ne va surtout pas occulter la deuxième partie de saison et les conséquences qui en tiraient mais globalement, on a vu que le staff avait fait un bon recrutement. Alors, un recrutement, Bruno l'a dit tout à l'heure, ce n'est jamais réussi à 100% mais quand vous avez un joueur qui n'a jamais joué en national et qui vous marque 12 buts alors que ce n'est pas un attaquant, c'est quand même une sacrée bonne pioche. Je parle bien sûr de Guillaume Henry. Je pense à notre Guillaume, Guillaume Serre, parfois un petit peu impulsif puisqu'il a pris deux rouges et huit jaunes à la saison et c'est sans doute un petit peu trop mais en même temps, c'est un des joueurs qui s'est tout de suite imposé au niveau national et puis nos joueurs, nos joueurs, moi, j'ai un symbole, c'est quand même parce que c'est un garçon qu'on voit jouer depuis très très longtemps dans l'Oise, il s'appelle John Poplar qu'on a vu débuter à l'US Chantilly qui est au club depuis 6 ou 7 ans et qui est un vrai joueur de national ce que j'aime c'est l'implication c'est-à-dire que dans l'état d'esprit c'est quelqu'un qui même dans les moments difficiles et autour du match du fameux match à Orest Sark a été un traumatisme pour les joueurs pour le staff pour l'encadrement pour les supporters un joueur comme ça moi me semble symboliser quand même l'esprit de Chambly d'une équipe qui ne redonce pas qui se hisse à la hauteur de ses défis et moi c'est ce que je veux retenir encore une fois sachant que derrière nous on a quand même laissé deux clubs professionnels mine de rien deux relégués de Ligue 2 Bruno l'a rappelé tout à l'heure Epinal champion du groupe B de CFA l'année d'avant et puis Colomier qui était un club installé déjà en national donc voilà à la fin je vais vous dire que je préfère retenir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide et c'est ce qu'on retient tous parce qu'en plus on est très heureux nous également à Radio Chambly parce que du coup ça nous refait une belle saison de déplacement à vous suivre et à pouvoir faire vivre l'ensemble de la saison en tout cas les matchs à extérieur aux supporters on va parler peut-être de l'avenir maintenant alors pour vous c'est le présent mais c'est vrai que pour les supporters ils n'apprendront tout ça qu'un petit peu plus tard ou en tout cas voyant sur le terrain le budget 2015-2016 par rapport à 1 200 000 pour cette saison-ci vous en êtes où pour la saison suivante Président ? Alors je vais te répondre tout de suite mais je voudrais faire une aparté sur la fin de saison je voudrais quand même remercier nos supporters qui même après le 8-0 contre le Red Star nous ont soutenus quand on voit dans certains stades qu'il y a une désertion ça siffle là ça insulte même les joueurs nous même dans la difficulté il y a toujours une communion entre nos joueurs le public de Chambly et voilà je voudrais leur rendre hommage parce que c'est formidable ce qu'ils ont fait et moi je me rappellerai juste d'une image parce que curieusement j'ai pas été choqué par le score du Red Star ça m'a pas choqué c'était une défaite bon je m'attendais à la défaite au Red Star mais je me rappelle des joueurs qui vont serrer la main des 70 spectateurs qui pleurent pour la plupart et les spectateurs qui les réconfortent et ça j'ai trouvé ça extraordinaire et ça m'a beaucoup ému et voilà il faut leur rendre hommage c'est vrai qu'ils ont fait pour une partie de nombreux déplacements moi j'ai vu des supporters à Colomiers c'est quand même à côté de Toulouse à Luçon aussi c'est ça qui est formidable alors la Vendée c'est un petit peu plus près mais c'est vrai qu'ils étaient là alors bien sûr je parle pas de Boulogne de Dunkerque des deux équipes parisiennes qui étaient tout près mais c'est vrai que alors nous on le ressent tout de suite notamment pour un déplacement sur Paris l'audience elle chute par rapport à des matchs qui sont en Vendée ou à Colomiers c'est incroyable ce soutien populaire est incroyable il y a un lien fort entre les gens et ça il faut le garder alors concernant le budget donc nous avions un budget de 1 250 000 cette saison l'année prochaine on espère atteindre le budget d'un million 5 d'accord vous avez décroché de nouveaux sponsors ? pas de nouveaux mais par contre on a pas mal de petits en plus plus une augmentation des gros sponsors d'accord c'est à dire que les retombées médiatiques malgré une saison chaotique au niveau des sportifs au niveau des résultats sont très très bonnes pour la ville de Chambly et donc pour l'économie de nos sponsors donc ça c'est la première chose et donc on essaie de bâtir une équipe plus compétitive en ayant un groupe restreint afin d'attirer des joueurs meilleurs je fais un petit aparté justement sur le plan économique les matchs du FC Chambly cette année ont été retransmis me semble-t-il par deux fois à la télévision par marche trois fois d'accord autant pour moi une fois à domicile contre Strasbourg et au Paris FC au restar d'accord merci de me corriger Jean-Michel ça sur le plan économique il y a des retombées pour le FC Chambly est-ce que vous touchez des droits d'image non ? non c'est le problème du national aujourd'hui le national alors le match N-Sport qui retransmet les matchs du national verse du Pégul à la fédération française bon par contre tout est reversé aujourd'hui à la ligue 2 c'est-à-dire que si Chambly monte demain en ligue 2 nous aurons une subvention de droit télé entre 4 millions d'euros et 5 millions d'euros à l'année d'accord voilà bon en national nous n'avons que nos yeux pour pleurer vivement la ligue 2 voilà nous sommes bien d'accord nous sommes bien d'accord par contre au niveau économique local nous avons un indice sur Chambly lorsqu'il y a des matchs à Chambly le chiffre d'affaires d'un des plus gros commerçants de la ville augmente de 27% le jour où il y a un match à Chambly c'est fou ça c'est incroyable ah oui c'est beau et si c'était le samedi ce serait encore beaucoup plus malheureusement voilà la fédération impose à la ligue 2 et au national de jouer le vendredi soir et donc obligatoirement le vendredi soir les gens ils rentrent du travail les commerces sont fermés après le match c'est pas toujours facile d'accord donc ça c'était sur le plan budgétaire donc vous me disiez 1,5 million c'est ça pour cette année oui 1,5 million prévisionnel on va parler du terrain puisque donc et là en ce moment et Walter et Niasiak pour en témoigner la presse parle beaucoup de l'évolution du terrain et des travaux qui sont actuellement en cours sur le terrain du FC un drainage du terrain davantage d'éclairage qui peut nous éclairer sur l'éclairage bon déjà la presse parle beaucoup de Chambly donc ça c'est important en termes de publicité pour la ville puisque aujourd'hui la ville de Chambly dans les deux journaux quotidiens du département est plus citée que la ville préfecture ensuite concernant le terrain donc le terrain est refait totalement il est drainé il va y avoir l'arrosage intégré et la qualité de la pelouse va changer et on en avait bien besoin concernant l'éclairage il va être amélioré pas suffisamment pour être aux normes nationales mais a priori on aura une dérogation longue puisqu'on va être proche du nombre la mairie met le maximum de luxe sur les poteaux actuels mais on ne peut pas arriver à l'éclairage minimal en national donc changer les poteaux ça coûterait très très cher or il y a un projet de nouveau stade donc c'est un peu bête de perdre de l'argent on passe sur le plan des joueurs on commence par les départs les départs Bruno j'aurais dû faire une liste parce qu'il y en a un paquet il y a du monde il y a battu Inzika gardien on est en discussion avec Cantard de Berle sur quoi va porter sa saison prochaine mais bon on va le conserver c'est quand même un gamin du club donc on y tient et lui aussi après en défense il y aura Pierre Vaumet Julien De Vipard Pierre Vaumet qui n'a pas terminé la saison non 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 dès lors qu'il avait appris qu'un match il était remplaçant il a eu une subite crise de je ne sais pas trop quoi il est juste averti et malheureusement ça a dû perdurer puisque je n'ai pas de nouvelles depuis bon après il nous a apporté à un moment donné donc on ne va pas cracher dans la soupe on s'est maintenu et lui il doit bien se maintenir en forme de son côté donc c'est bien et puis je pense qu'il doit penser à plus passer ses diplômes maintenant il a bien raison donc qu'est-ce qu'on a Alassane Traoré aussi qui nous quitte Steve Penel Roser Manguelet Roser Manguelet parce qu'il a d'autres propositions ou sa saison a été difficile ? non la saison a été difficile on a bien discuté tous les deux en fin de saison ça a été un bon entretien voilà bien franc entre les deux et voilà il faut partir sur autre chose c'est un nouveau cycle il en convient et voilà il a montré quand même sur la fin avant qu'il se blesse malheureusement qu'il pouvait être au niveau sans problème après à un moment donné il n'a pas fait ce qu'il fallait pour être utilisé et nous à un moment donné on n'a peut-être pas choisi de la lignée alors qu'il leur a mérité donc c'est comme ça c'est le football ça n'empêchera pas de rebondir non justement et puis de revenir nous voir parce qu'on se quitte bons amis comme disait Terfulio voilà moi ça fait 12 ans que j'ai l'équipe j'envoie des joueurs que j'ai eu et on s'est séparés et pour autant avec une bonne poignée de main et quelques années après ils reviennent et ils encouragent le club donc c'est ça aussi le but du jeu alors sinon en départ on a Fabien Radas Mounir Liachouti Elton Nguatala Kevin Garrel Momo Tagay Max Ambrozévic Max Ambrozévic qui est arrivé en cours des saisons qui n'a pas réussi pour diverses raisons je pense qu'avant tout il a une super occasion contre le Red Star il ne marque pas c'est un garçon comme il me l'avait dit déjà à l'époque qui n'a pas été habitué à ne pas marquer partout où il a joué il a toujours marqué des buts et quand on est attaquant c'est l'essence même de la confiance et il ne l'a jamais retrouvé suite à ça les blessures pour lui se sont succédées parce que son corps n'était pas habitué à une charge de travail telle c'est là la difficulté aussi de prendre des joueurs amateurs et des transformants professionnels ça passe ou ça passe pas et ça on ne peut pas le savoir et voilà ça l'a poursuivit un peu toute la saison il a joué de malchance aussi parce que quelque part je maintiens je pense toujours qu'il avait quand même pour moi il aurait pu avoir le niveau après c'est comme ça il y a des moments dans le football ça passe pas ça passe pas et même en réserve il n'a pas réussi à trouver le chemin du but donc à la fin à un moment donné quand on est en crise de confiance c'est vrai que malheureusement et puis nous à un moment donné qu'est-ce qu'on fait on ne peut pas faire de sentiments même si au départ on était parti pour le conserver encore une saison supplémentaire après à un moment donné un attaquant qui ne marque pas de but c'est compliqué il faut prendre son salaire pour le donner à un autre pour miser sur un nouveau défi un nouveau pari il faut avancer il faut avancer malheureusement donc il y a des fois c'est des entretiens c'est cruel on aimerait que ça se passe autrement mais ça se passe comme ça parce qu'on a juste une sanction sportive et le championnat national nous l'a rappelé tout le long du semestre 2015 comme quoi il ne faut pas faire de sentiments donc on va s'endurcir aussi là-dessus d'accord on a fait à peu près le tour des départs à Flodauvergne peut-être aussi également Flodauvergne il est annoncé par temps allez on parle donc des arrivées Nzunzi Mata attaquant de 21 ans de New York c'est pas celui qui avait été annoncé à l'intersaison déjà c'est ça donc en fait on l'a joué nous en amical il y a pratiquement un an en juillet 2014 avec New York et donc il nous avait déjà séduit mais bon il n'était pas du tout question de l'obtenir de l'engager et là-dessus son agent nous a contacté la trêve et il cherchait un prêt donc nous forcément ça nous intéressait en plus on venait d'accuser le départ de Mamadou Diabora et puis ça a traîné tout le mois et puis au dernier moment New York a voulu le conserver lui a fait jouer des matchs de Ligue 2 donc ça semblait être un bon projet pour le gamin aussi et finalement au bout de 2-3 matchs ils l'ont remis en réserve et personne n'y a trouvé son compte ni le joueur ni nous donc quelque part comme on avait toujours suivi l'affaire et bien ça s'est fait très très rapidement quel profil il a qu'est-ce qui retient votre attention ? ça va très vite et ça met des buts donc pour l'instant ça a mis surtout beaucoup de buts en dessous en réserve à New York après moi j'ai envie de penser qu'à un moment donné quand on met des buts voilà on met des buts on sait mettre des buts en DH on sait mettre des buts alors si le gars il a mis 5 buts en DH est-ce que ça vaut le coup au national ? par contre quand le mec il en met 30-40 bon il sait mettre des buts et ça va très vite et on l'a vu contre nous au match amical donc Jean-Michel vous l'aviez vous avez suivi un petit peu sa saison à New York ? oui et puis moi je suis originaire des 2-7 donc j'ai suivi son parcours d'assez près il avait exactement il a marqué 26 buts dans une même saison alors qu'il n'avait que 19 ans en DH alors c'est effectivement que de la DH mais je ne vois pas beaucoup de joueurs capables de marquer 26 buts en championnat de division d'honneur donc c'est intéressant c'est que c'est un pari pour ce garçon là Bruno vient de le dire moi je sais qu'il y a eu un grand débat sur le fait de le conserver ou le manager général des chers mois que je connais bien qui s'appelle Karim Fralin voulait lui prolonger Ndouzi Mata le coach était moins chaud préférait un autre profil donc il avait un contrat professionnel ils ne l'ont pas renouvelé et pour nous c'était une occasion c'est un garçon qui est originaire de Seine-Saint-Denis donc très près d'ici sa famille très près d'ici c'est un club donc il avait failli venir l'hiver dernier donc c'était notre premier recrut et je pense que c'est un pari extrêmement intéressant Ok Yann Lepicard donc bien connu dans l'Oise puisqu'il évoluait jusqu'à présent à Beauvais Yann Lepicard pour vous il a le niveau pour être titulaire à Chambly ? Je pense en tout cas il a démontré il a fait une belle saison moi je suis observé pas mal de fois Beauvais et je dois bien l'avouer dans un premier temps pas pour lui et finalement à chaque fois il était performant même dans la presse il a quand même été cité à chaque fois comme quoi lui il faisait son match dans les valeurs il y est moi c'est un garçon que j'ai eu très jeune en équipe de l'Oise avec le district il a gardé ses qualités de battant c'est quelqu'un qui est dans l'impact et qui correspond bien à l'image aussi les valeurs qu'on défend un peu à Chambly donc voilà c'est important et pour le garçon qui était encore en DH il y a deux ans voilà c'est juste quelqu'un qui est hyper motivé de venir et qui va mettre sa règne là-dedans ouais c'est un bon pari mais je pense que ça peut ça peut juste bien marcher je vois Walter Niaziac qui acquiesce vous l'avez suivi aussi pour le courrier Picard dans l'équipe de Beauvais je l'ai vu quelques fois jouer avec Beauvais cette saison mais le souvenir que j'ai surtout de Yann Le Picard c'est lors d'un match de Coupe de France il y a quelques saisons avec Breteuil face à Caen Caen qui était alors en Ligue 2 ce jour-là Yann Le Picard avait été exceptionnel ça avait été peut-être le meilleur joueur de Breteuil et il avait bloqué son couloir sans aucun problème face à des attaquants de Ligue 2 ce qui prouve que c'est un joueur qui est capable d'hausser son niveau de jeu on peut aussi voir dans sa saison avec Beauvais important dans les couloirs et il a également marqué quelques buts c'est vraiment un joueur qui est complet comme le dit Bruno dans l'état d'esprit il va réellement coller à l'image du FC Chambly c'est quelqu'un qui n'hésite pas à aller au contact et qui est toujours présent et duront mal sur l'homme comme on dit On espère le voir rapidement évoluer avec le FC Chambly Youssef Tarati d'Epinal Touati Youssef Touati 26 ans Epinal Donc on le connaissait déjà de par son parcours il avait été un peu en Picardie ici à l'Amiens assez où déjà il avait fait parler de lui c'est un soliste c'est quelqu'un qui est capable pratiquement attaquant qui est capable d'éliminer d'amener beaucoup dans la percussion après il n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir de par son talent jusqu'à présent parce que peut-être son jeu peut-être son caractère en tout cas ça n'a pas bien marché il a fait pas mal de clubs en professionnel il était encore là licencié quelque part au FC Tour en Ligue 2 et donc il a été prêté à Epinal pour cette saison et les deux matchs qu'il a fait contre nous il s'en est vraiment bien sorti malheureusement et donc enfin tout du moins à l'aller il nous a montré de belles choses donc confirmé au match retour où on s'impose mais quand même quelque part il nous fait beaucoup de mal dans le jeu donc tout de suite on s'est positionné assez rapidement et voilà c'est vrai que c'est un pari quelque part parce qu'il n'y a plus beaucoup de clubs dans le nord de l'Hexagone qui lui prêtent quelque part encore de la confiance parce que jusqu'à présent il a échoué mais nous on a envie de tenter parce que c'est quand même quelqu'un qui a vraiment de grandes capacités pour ce niveau là voire plus alors après c'est un pari est-ce que mentalement est-ce que psychologiquement il va réussir mais il a l'air déterminé motivé il s'est assagi il est papa ça change souvent la vie d'un homme et à partir de là il nous est apparu dans son discours comme très déterminé à nous rejoindre et à faire de bonnes choses et donc voilà vous prêtez une attention particulière à l'homme en tout cas en dehors de ses qualités footballistiques à l'humain à son comportement au sein du groupe comment vous faites pour avoir des renseignements suffisants avant de faire signer des joueurs comme ça ? en l'occurrence en l'occurrence Fulvio a appelé le président à tour voilà Jean-Michel pareil il y a eu des infos vous avez vos sources un petit peu partout c'est une ville elle est mis tout seul donc automatiquement voilà il y a des fois pareil Walter il peut nous avoir des infos on regroupe tout on essaie de voilà donc après le risque zéro comme évoqué il n'existe pas mais on se doit d'avoir le maximum et puis vous n'arrivez pas dans l'inconnu voilà et puis lors de l'entretien on essaie d'être beaucoup plus pro qu'auparavant où on engageait et puis point barre là on décortique on lui pose des questions comment ça va se passer on essaie même un petit peu de le travailler voilà si ça se passe pas bien tiens il paraît que t'as eu tel comportement est-ce que ça peut se reproduire enfin voilà quelque part on le met un petit peu en difficulté dans l'entretien pour déjà un peu le jauger encore une fois c'est pas c'est pas gage d'échec zéro mais en tout cas on essaie de tout faire pour être mieux vous êtes en train de dépouiller la réserve du PSG Martin Thomas milieu de terrain 25 ans et Diop Mori gardien 21 ans très récemment donc Mori Diop ça se fait pas donc Mori Diop ça se fait pas c'était juste une proposition que Fulvio avait eu de l'agent d'accord ça ne se fait pas parce que l'Embly cherche un gardien ça serait pas mal d'en avoir un troisième moi je pense après voilà ça se fera peut-être pas finalement on commencera peut-être la saison avec Thomas et Jesse qui sont d'ailleurs largement capables maintenant voilà nous on nous propose des joueurs on est obligé voulons faire une saison meilleure de prendre des renseignements de peut-être signer voilà il n'y a pas il n'y a pas d'urgence mais effectivement c'est une possibilité d'accord donc Thomas Martin joueur que j'ai été observé je ne me rappelle plus trop je pense que ça devait être en mars au PSG donc au camp des loges contre Beauvais d'ailleurs et effectivement très bon joueur très bon joueur très propre techniquement apparemment voilà un garçon qui a reçu le président avec Florent très bien pas bête déterminé et qui a assez vite voilà qui a assez vite choisi pour nous rejoindre pour évoluer en national c'est un garçon qui avait eu un bon parcours auparavant il a été formé au Havre puis a connu le CFA déjà avec Strasbourg puis Queville donc voilà c'est quelqu'un on a eu des bons retours auprès de ses entraîneurs justement donc à partir de là ça s'est fait assez naturellement pour lui c'était une opportunité de découvrir un niveau qu'il n'avait pas connu jusqu'à présent et nous d'engager un joueur alors après le PSG c'est sûr ça parle c'est un peu mais bon voilà c'est quelqu'un de la réserve pour autant il a fait des entraînements avec le groupe pro ça lui laisse automatiquement voir même des matchs à micro donc ça lui donne une expérience un vécu supplémentaire et je pense que c'est quelqu'un qui devrait bien s'acclimater chez nous d'accord on espère que ce sera vraiment bénéfique à Chambly d'autres signatures que j'aurais oublié d'autres pistes des pistes il y en a après pas d'autres signatures jusqu'à présent on essaie d'aller beaucoup moins vite que la saison les saisons précédentes où on se précipitait moi le premier parce que je suis infernal là-dessus M. Fulio il me tempère parce que lui après il doit aussi raisonner financièrement moi je raisonne terrain donc moi dès qu'on propose un bon joueur j'ai tendance à m'enflammer tout de suite parce que moi je dois raisonner aussi terrain et lui il doit raisonner portefeuille donc bon voilà mais on essaie quand même d'aller beaucoup moins vite que les saisons précédentes parce que justement le but n'est pas de tout dépenser puis après on va peut-être nous proposer un super joueur on sera obligé de dire bah on peut pas le prendre alors pourtant lui on aurait voulu d'accord des pistes un petit peu en défense parce que alors donc départ de de flot d'Auvergne Pierre Womé qui ne sera plus là donc Mika de Arroyo reste c'est sûr Guillaume Serre Guillaume Serre reste là Garaudoucouré Garaudoucouré d'accord donc l'arrivée de Yann Le Picard Ibraïma Traoré Ibraïma Traoré pour l'instant reste voilà on a Le Picard donc là tout de suite maintenant on va dire s'il y a mal de chemin on a une défense d'accord Amidouba on a quand même une défense qui est en place c'est vrai que on a défini un profil un élément éventuellement axial-gaucher gaucher donc après axial latéral ça pourrait rajouter de la qualité et de la quantité l'idéal c'est de trouver des joueurs aussi polyvalents j'ai envie de dire que John Poplar qui à cette saison a montré qu'il pouvait jouer au milieu de terrain qu'il pouvait jouer en défense et à chaque fois d'un vraiment je suis persuadé que dans l'avenir ça sera un bon poste pour lui je suis persuadé que ça sera un bon poste pour lui dans l'avenir parce qu'il peut justement dans le couloir laisser exprimer sa vitesse sa fougue alors que dans le coeur du jeu il y a la récupération et après il y a la transmission et voilà parfois les espaces sont plus réduits il faut être plus juste techniquement enfin en tout cas ça requiert des qualités différentes et lui a vraiment tout le potentiel selon moi pour s'exprimer dans la couloir Bon sur les futurs adversaires je vais essayer de parler le président un petit peu les montées cette année alors qui Chambly va affronter de nouveau quel beau déplacement vous nous réservez ? Alors sous réserve du passage à la DNCG monte Sedan Belfort Les Herbiers en Vendée et Béziers donc descendent Châteauroux Arlavignon et Orléans on aura des déplacements sympas on va retourner en Alsace deux fois ça reste quand même quelque chose de jouer à la méno il faut pas oublier qu'il y a 5 ans on jouait en Ligue 2 Picardie donc c'est fabuleux on va avoir un national avec moins de gros budgets puisque deux des gros budgets montent le PFC et le Red Star et un descend Istres ensuite quand même Bourg-Perronas faisait partie des moyens budgets donc il risque d'y avoir un nivellement vers le bas des budgets ce qui laisse autoriser peut-être un meilleur placement nous on va se préparer à ça et essayer de vivre une saison plus continue déjà en modifiant plein de choses au niveau de notre préparation au niveau du contenu du groupe et également au niveau des déplacements et puis on espère se rapprocher des premières places être dans les 10 premiers vivre un maintien plus facile et puis se positionner pour les années prochaines Jean-Michel Roy avec votre recul et votre expérience cette saison qui arrive avec le recrutement que vous voyez effectué en ce moment vous la sentez comment ? Moi je la sens franchement très très bien je pense que le profil de joueurs qu'ont pris Fulvio et Bruno pour l'instant exactement ce qui correspond au FC Chambly c'est à dire de jeunes joueurs des jeunes joueurs qui sont en écro qui vont tous se tester pour la première fois à l'exception de Youssef Touatine on en a déjà parlé Bruno qui lui est un joueur qu'on a déjà vu à ce niveau là mais voilà c'est aussi la vocation de Chambly de trouver des très très bons joueurs qui peuvent s'adapter facilement au National et pour l'instant c'est le cas et je ferai simplement remarquer aussi parce que encore une fois moi je suis quelqu'un de très très optimiste moi qui je suis au FC Chambly tout simplement depuis un an mais dans l'Oise depuis 35 et qu'il y a 4 ans il y avait un club qui s'appelait Les Bouvet qui était en National un autre qui s'appelait le Compiègne qui était au port du National aujourd'hui là il y a un CFA2 l'autre en division d'honneur et que le club qui est en National c'est le FC Chambly le paysage du foot isarien a complètement changé et que Chambly est plus que jamais le club de l'Oise avec maintenant une grosse différence de deux divisions avec le club de la préfecture et que je pense c'est aussi une chance historique à saisir pour ce club là de s'installer durablement avant de voir plus haut et encore une fois sur ce que je vois pour l'instant et le profil de joueurs qui peuvent rejoindre le club je suis assez optimiste et bien on l'est tous on sera très heureux de vous retrouver autour des terrains une saison qui reprend le 7 août me semble-t-il c'est ça Bruno ? oui la compétition d'accord quand seront connus les calendriers ? mi-juillet comme d'habitude à l'extinction de toutes les procédures maintenant c'est de plus en plus tardif en tout cas on vous souhaite une bonne préparation de cette saison et ce sera avec grand plaisir qu'on vous retrouvera tous et Walter et Bruno et Jean-Michel au bord du terrain tout au long de la saison prochaine merci monsieur merci à vous Radio Chambly une radio municipale pour se tenir informé de l'actualité Chambly